C'était ce qui frappait évidemment d'emblée chez lui, d'une voix extrêmement douce, caressante, presque une voix de crooner, mais qu'il a mise au service de couleurs extrêmement différentes, puisque bien sûr il y a le fameux Chez Lorette avec lequel il a démarré, qui est une chanson sur l'amitié, le pour un flirt qui nous a tous enthousiasmés, enfin en tout cas les gens de ma génération, parce qu'on s'y retrouvait complètement, mais aussi les chansons sur les grands festivals musicaux comme Reacty White. Il incarnait la chanson française, un certain état d'esprit d'artisanat, où on cherche à faire de la belle ouvrage, et où en même temps il y a une très très grande diversité de couleurs. C'est la France tranquille, la France de la force tranquille de Mitterrand en 1980, qui s'exprime dans ses chansons des personnages ordinaires, simples, qui narrent le quotidien de ces millions de gens qui aujourd'hui sont tristes et chantent du Michel Delpeche dans la rue ou chez eux. C'est quelqu'un qui a toujours été un peu, je dis un outsider, un numéro 2 magnifique. Et la France adore, adore les gens qui sont comme ça dans cette position de poulie d'or. La France de poulie d'or, c'était aussi la France de Michel Delpeche. Celle non pas des losers magnifiques, mais celle de ceux qui n'avancent pas avec des arguments de la testostérone, comme Johnny ou comme Sardou dans les années 70 ou même les années 60. Voilà cette espèce de force tranquille, de nonchalance, de gentillesse.